« Captive, tome 2. Avant, il voulait te voir morte. Maintenant, il pourrait mourir pour toi. » De Sarah Rivens, lue par Cachoukirch Je n'étais pas capable de rester calme lorsqu'il était là, et j'avais beaucoup de mal à contenir cette amertume qui ne faisait que grandir. Mais maintenant, j'avais une impression de légèreté. Me livrer sur tout ce qui me rongeait depuis un an avait allégé cette rancœur. « Tu as raison de le faire. Je me déteste aussi. » Il me donnait raison de détester l'aimer, comme s'il ne méritait pas de l'être, comme si c'était un calvaire pour tous ceux qui le faisaient. Cette réflexion me rappela les mots de mon thérapeute à propos d'Hacher. « Tu ne peux pas guérir une personne qui se complaît dans ses blessures. Tu ne peux pas sauver quelqu'un qui ne souhaite pas être sauvé. » Un souffle s'échappa de mes lèvres. « Si on m'avait dit ça avant, aurais-je écouté ? » « Ou me serais-je quand même aventurée vers ce mystère qu'il incarnait ? » Sûrement la deuxième option. Hacher Scott m'avait intriguée et je m'étais brûlée. Je ne savais pas s'il allait revenir, mais je savais une chose. Il me voulait. Une semaine plus tard Sept jours Sept jours depuis que je m'étais disputée avec l'enfoiré égocentrique qui voulait revenir dans ma vie pour la compétition. Pendant près de quatre jours, il avait essayé de me parler. Mais en réponse, je fuyais, comme lui l'avait fait. Je collais des mots de l'autre côté de la porte pour lui dire de dégager sans avoir à lui parler. Supplément insulte pour l'ego. J'aimais beaucoup le faire tourner en bourrique. Ça m'amusait. Bien évidemment, je prenais soin de laisser les clés dans la serrure au cas où monsieur voudrait entrer par effraction comme la dernière fois. Cette situation l'agaçait et je me satisfaisais de sa frustration. Il était rentré depuis trois jours en Californie et d'après Chiara, il se montrait encore plus irritable que d'habitude. Elle a trois Hacher un Seulement, les choses avaient changé. Lorsqu'il avait quitté mon appartement, j'avais compris combien ça m'avait soulagée de lui dire ce que j'avais sur le cœur. J'avais compris que si j'espérais construire un avenir, je devais faire la paix avec mon passé. J'avais donc demandé à Chiara de m'envoyer des informations sur ma tante, son adresse plus précisément. J'étais prête à suivre les conseils de Paul et à la revoir. J'avais besoin de réponses. Mon sacrifice avait-il payé ? Avait-elle enfin guéri ? Je voulais la revoir après toutes ces années. Je voulais qu'elle sache qu'elle m'avait détruite, mais que j'avais survécu. Avec quelques séquelles, certes. Ensuite, direction l'Australie. Cette idée me paraissait complètement folle. Revenir dans mon pays natal, voir la tombe de ma mère, sur laquelle personne n'avait probablement jamais posé de fleurs. Aller de l'avant, combler les vides de mes souvenirs et les relier pour créer une fin. Obtenir les réponses à mes questions. C'était risqué, j'allais peut-être me perdre dans cette quête. Mais il n'était plus question de vivre au jour le jour comme je le faisais depuis un an. C'est alors qu'Acher en avait profité pour reprendre le contrôle de la situation. C'est enfoiré d'Acher Scott. Monsieur refusait de laisser Chiara me donner ses informations, pour la simple et bonne raison qu'il n'avait pas supporté que je l'ignore pendant son court séjour à Manhattan. Son égo en avait pris un coup. Et il avait décidé que pour les avoir, je devais les lui demander moi-même. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire ? Je savais ce que je comptais faire. J'y avais bien réfléchi. Je n'avais plus peur de prendre ce genre de décision désormais. Au contraire. J'irai en Californie, répondis-je à mon thérapeute, sûr de moi. S'il refuse que Chiara me fournisse ses informations, alors il ne me reste plus qu'à aller les chercher. J'avais décidé de retourner en Californie pour prendre ce qui me revenait de droit. Un sentiment étrange m'enveloppa. J'avais peur, mais en même temps j'étais impatiente d'y retourner, impatiente de retrouver Ben, Chiara, Ali et Tate. Mais par-dessus tout, impatiente de voir la réaction d'Acher. Une boule commença à se former dans mon estomac. Toutefois, je souris face à mon thérapeute qui s'était mis à applaudir. « Je suis fière de voir que tu ne fuis plus ton passé, Ella. » Les larmes me montèrent aux yeux. Il était fier de moi et j'étais fière aussi. Ça n'arrivait que très rarement. Je n'allais plus laisser qui que ce soit me contrôler et j'allais le prendre au dépourvu. Encore une fois. Cette année s'annonçait prometteuse. « Californie, me revoilà. J'espère que tu seras plus sympa avec moi, cette fois. »